C'est jour de marché et jour de vote. Place Marceau, tous les trois ans, les commerçants non sédentaires désignent leurs représentants dans les commissions municipales. A l'image du marché, les dossiers traités en commission sont très divers. Alors en fait, on a fait le recensement de tous les commerçants, donc les commerçants qui sont titulaires d'hors place, c'est à dire qu'il y a différents types de commerçants. Il y a des passagers qui viennent essayer de tenter leur chance au jour le jour et d'autres commerçants qui ont leur place fixe. Donc c'est ces commerçants-là qui sont appelés à voter. Et il y a deux catégories de représentants à désigner, les producteurs et les revendeurs. Donc là, on est sur le carré bio, mais plus généralement, en fait, sur le marché, en discutant avec les collègues autour d'un café, on se dit qu'en termes d'aménagement de la place, sur de la circulation, des choses comme ça, on aurait peut-être des choses à remonter à la mairie. On voit ça comme une bonne occasion de le faire. On est 155 commerçants non-sédentaires ici. Tout métier confondu, que ça va du maraîchage, que ça va aussi de la restauration rapide avec les beureks, nos amis turcs, et boucheries, les poissons, etc. Sur Marceau, on trouve un petit peu de tout, et même aussi des vêtements, un peu plus loin, des bijoux. Bon, c'est un grand, grand marché. Un grand marché avec des préoccupations du quotidien et réglementaires. On fait des commissions par trimestre, et lors de ces commissions, donc, il y a des représentants du service, des représentants des commerçants, des élus. On parle de l'organisation des marchés, des pertes de place, des éventuelles sanctions quand il y a besoin, voilà, de la vie, de la vie de manière générale des marchés de la ville de Limoges. On parle, c'est-à-dire, avant, il y avait, étant donné que sur la place, il y avait des arbres, forcément, il y a eu des trous, des poches d'eau, et c'était pas franchement agréable pour nous qui déballons, d'avoir des poches d'eau sur le parking. Ça, ça changeait, on compte attention. D'avoir des bennes à proximité pour, aussi, nos déchets, et pour un tri sélectif et organisé. La disposition, la disposition de nos véhicules. Puis, il y a un projet qui est dans les cartons depuis quelques temps, qui semble se préciser, à savoir la migration dans la caserne Marceau. Et puis, justement, pour définir les modalités de ça, comment ça se passe, est-ce qu'on retransforme ça en parking, ce qui est un petit peu la demande de beaucoup de clients, parce qu'une chose récurrente, c'est que c'est un petit peu compliqué de se garer quand on vient au marché de Marceau. Ça, ça pourrait être chouette. Je suis un adepte du marché. J'ai fait le tour de France avec mes mutations. Je me souviens du marché d'Angers, de Pau, de Pau, magnifique. J'ai un souvenir de Pau, je ne sais pas particulier, mais Angers, c'est pas mal non plus. C'est vrai qu'à chaque fois, tous les samedis, je fais toujours mon marché, depuis toujours. Le bureau de vote est à l'abri. Dès le déballage, les commerçants ont pu exprimer leur choix. Pourquoi c'est important de désigner un représentant ? Si il y a un problème sur le marché, c'est cette personne qui intervient. Voilà. Donc en gros, tu choisis un vert, un bleu. Je n'ai pas de lunettes. Tiens, prends-les tous. Prends-les tous et regarde. Allez, essaye. Essaye avec les miennes. On ne sait jamais si on a un petit coup de bol. Ça va mieux ? Non, c'est un putain. Oui, et puis la vie en elle-même du marché, on va dire. Si on a quelques remarques à faire, le circuit le plus court, comme sur les marchés. On organise aussi pour les marchés extérieurs, donc dits types quartiers, donc pour le Val de Laurence, l'Abatide et Beaubreuil. Donc là, c'est une autre urne. Comme vous pouvez constater, il y a quatre urnes différentes. Il y a aussi le marché de la place des bancs et il y a aussi le marché de la place des carmes. Vous vous représentez. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'était hyper intéressant et puis je suis à trois ans de la retraite. Voilà. Et puis, non, non, avec mes collègues, bon, ça se passe bien. Avec les élus aussi. Je ne suis pas muet. On va leur demander auprès des commissions quand ça va, je le dis. Quand ça ne va pas, je le dis aussi. Voilà. je suis pas Sous-titrage ST' 501